Nous nous rendons ce soir dans le secteur de Sanankoro, situé à 10 km de la commune urbaine de Cancan. Là-bas, l'entreprise fermière de Fatoumata Doumbouya et de sa famille possèdent 20 hectares, sur lesquels elle compte participer à l'autosuffisance alimentaire. Plus de détails avec Sarata Fofana et l'ancêtre Aori. L'entrepreneuriat agricole peut être source de paix et d'entraide mutuelle. C'est une observation faite dans le secteur de Sanankoro, situé à 10 km de la préfecture de Cancan. Grâce à une entente avec sa co-épouse et son mari, Fatoumata Doumbouya dispose pendant une année de 20 hectares pour la réalisation de diverses activités fermières. Je veux que mon mari est trop attaché à l'agriculture. Le sol ne peut pas aller de l'avant. Nous sommes trois co-épouses. Donc si nous ne prenons pas les activités à main pour pouvoir contrôler les travailleurs, ça ne peut pas marcher. Ici, nous faisons beaucoup d'activités. À Chavoie, la culture marachère, les plantations d'oranges et d'anacardiers, la pisculture dans les trois étangs. Nous avons la qualité des cellules, ce qu'on appelle les clariats. Nous avons environ 15 000 dans ces trois étangs. Dans l'autre grand étang, nous avons des telapias. Nous avons environ 10 600. Ces activités ont pour but l'approvisionnement des localités de la Guinée en produits agricoles. Une manière pour l'entreprise de contribuer à l'autosuffisance alimentaire. Depuis que je suis venue à Canada, j'ai constaté que tout ce qui est lié à l'arrêt alimentaire vient du Mali. Alors que la Guinée est mieux arrosée que le Mali. Les tomates, les gongos, les poivrons bras, tout ce qui s'en suit, ça vient du Mali, en route de Guinée ici. Je me dis, mais pourquoi pas nous, on ne peut pas faire pour nous. Nous seuls, on ne peut pas développer ici. Donc il faut que les bonnes volontés viennent nous aider pour pouvoir avoir l'objectif qu'on a. Parce que l'objectif final, on veut qu'ici, ça soit un grand centre. Une mission qui n'est pas chose facile au vu des nombreuses difficultés rencontrées. L'une des difficultés majeures est l'obtention des vaccins pour les chèvres. Puisqu'en 2022, l'entreprise a perdu plus de 30 têtes de bétail. Pour les orangiers, c'est l'arrosage pendant la saison sèche. Parce que le type d'oranger que nous avons, ça demande de l'eau, beaucoup. Pendant la saison sèche, il faut veiller à ce que soit, comme on appelle, qu'il y ait de l'eau constamment. Il arrive à des moments pour trouver des vaccins pour les petits ruminants. C'est des problèmes. Donc ça fait des fois, quand la maladie vient, ça fait des ravages, beaucoup de ravages. Du à un manque de vaccins. L'État doit faire un effort pour que l'élevage se développe. L'élevage aussi ne peut pas se développer sans ces vaccins. C'est pourquoi ces entrepreneurs disent attendre impatiemment l'aide des autorités.